Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre face à face un numéro assez spécial parce que c'est un numéro de biographie. Pourquoi j'ai dit un numéro de biographie? Parce que j'estime que ça va vous intéresser et ça va intéresser plusieurs personnes. Je l'avais annoncé, si vous vous rappelez, je l'avais annoncé que je veux recevoir sur mon plateau un monsieur qui m'a personnellement ébloui. Pourquoi j'ai dit ébloui? Parce que ce n'est pas facile de rencontrer des gens comme eux avec cette expérience-là. Je vais vous faire la petite histoire. Il grandit dans des conditions modestes, mais très modestes alors. Il pense que toute sa vie, la plus grande richesse, c'est d'avoir un vélo. D'abord, il pense avoir un vélo. C'était ça, sa plus grande richesse. Et puis quand il a ce vélo, il veut y avoir plus. Il veut y avoir plus jusqu'à ce qu'il va se retrouver aujourd'hui à la tête d'une très grande entreprise qui finalement a beaucoup d'argent, on va dire. Il a été ministre une fois au gouvernement de Birindoua, mais ce n'est vraiment pas son côté politique qui me marque, c'est plutôt son parcours. 82 ans avec un mariage de soixantaines. Alors, à un moment donné, on se pose des questions. Nous qui avons fait deux ans de mariage, on dit comment on fait pour faire autant d'années dans le mariage? On parle avec lui aujourd'hui, il s'appelle Papa Ilunga Kaboui Joseph. Comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Vous êtes un monument pour nous. Franchement, à 82 ans, vous marchez, vous montez les escaliers. Vous faites, comment faites-vous pour tenir au sommet de 82 ans? Je continue à vivre comme l'enfant d'un pauvre. Oui. Je continue à vivre comme un Africain. Vous continuez à vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez aucun signe de fatigue, on va dire, à 82 ans. Ah, attention, ça c'est la carcasse. Peut-être que le moteur commence à fumer. Peut-être que le moteur commence à fumer là-dedans, peut-être. Oui, mais vous avez battu le record, on va dire. Vous avez dépassé l'espérance de vie, la moyenne africaine d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ma naissance, quand j'ai grandi, l'espérance de vie, c'était de 40 ans. Oui. Donc, si j'ai 82 ans, j'ai 42 ans de bonus. Vous devez vous estimer heureux et très chanceux. Ah, très heureux et très chanceux. Alors, une question. Comment on fait pour vivre longtemps comme ça? Je vis normalement, Christian. Je n'ai pas tout à fait changé. Je continue à manger les bitekuteku, les régimes avec les pondous, ce qu'on appelle chez nous, matamba. Je continue à manger. Je ne suis pas encore arrivé au stade de manger des caviards. et de prendre des champagnes. Ah, vous êtes toujours moniste. Oui. Alors, oui. Je continue à vivre comme vous. Oui. Exactement comme vous. Même moins que vous. Oh, non, pas moins que moi, sinon vous mourrez. Non, Christian, je vous assure. Par exemple, le tissu. Oui. Je vous avoue, je n'ai pas encore porté un costume qui coûte plus de 500 dollars. C'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas encore porté un paire de souliers qui coûte au-delà de 150 dollars. Pourtant, vous avez une grande entreprise. Pharmago, c'est quand même... C'est une grande entreprise. Écoutez, le nom vous fait croire que c'est une grosse, grosse entreprise. Oui. Parce que si j'étais pharmaceutique, j'étais très clair. Vous aviez pensé que c'est... Alors... Mais... Christian, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais votre... Je gardais mon train de vie normal d'un Africain. Est-ce que vous êtes millionnaire ? Non. Votre entreprise l'est quand même. Peut-être. Vous ici, vous n'êtes pas millionnaire. Vous avez commencé peut-être avec 100 ou 200 dollars. Oui, oui. Mais si on veut... Si je vois le studio, si je vois votre personnel, si je connais votre réputation, si je vais comptabiliser tout ça, peut-être on peut dire que Christian a une entreprise de 2 millions de dollars, mais je suis sûr que vous n'avez jamais vu 2 millions de dollars. Est-ce que votre expérience vous a aujourd'hui appris beaucoup de choses ? Oui, beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple, partagez-nous vos secrets de vie, comme quoi la patience, l'amour, tout ça ? La patience, d'abord ce livre-là, je ne l'ai pas écrit pour avoir un best-seller. Oui. J'ai écrit pour encourager les enfants des paysans, les enfants des Bikoro. Parce que vous avez dit « parce que je suis pauvre ». Vous avez dit « parce que je suis pauvre ». Oui, les enfants, je suis pauvre, je dis « n'importe où, là où vous êtes, avec les moyens que vous avez, vous pouvez devenir n'importe qui ». Ce qui m'embête ici, dans notre pays, c'est le gaspillage des capitaux. Les gens cherchent l'argent chez ONG. Les gens vont même emprunter l'argent dans des banques et tout ça. Mais, quand vous ouvrez les oreilles, vous voulez lire nos journaux, vous regardez dans les réseaux sociaux, vous n'avez que des détournements de millions. Je pense que si vous détournez 500 000 $ ici, ce n'est pas un problème. Non, on n'en parlera pas. Il faut arriver au temps d'un million, deux pour qu'on en parle. Oui, oui. Donc, quand je pense, tous ces gens qui manipulent autant d'argent, et regardez, quand je regarde ça, des Congolais qui ont investi des alimentations, bon, vous trouverez peut-être « money shop ». Ils ne sont pas nombreux, hein ? Vous voyez qu'il y a des choses de… Pélustore, vous voulez dire ? Pélustore, oui. Oui. Food market et tout ça ? Des choses comme ça. Mais tous, ce sont des gens qui sont venus ailleurs, 100 millions, et qui sont des propriétaires de toutes ces grosses entreprises que nous voyons sur place. Alors, revenons sur vous, dans le contexte de votre naissance. Mais quand vous êtes né, c'est avant l'indépendance, d'ailleurs. Avant l'indépendance. En dehors de l'indépendance, ça veut dire que vous avez vécu, vous avez vécu deux heures ou trois heures, on va dire. Vous avez vécu avant l'indépendance, pendant la dictature, l'indépendance d'abord, post-indépendance, dictature, entre guillemets libération, et puis cinq chantiers, et puis aujourd'hui alternance. Vous avez vécu toutes les étapes de ce pays. J'ai eu cette chance. Alors, dites-nous, dans quelles conditions vous êtes né vous-même ? Derrière la carte de mon père. Certainement, c'est des feuilles de bananes ou quelque chose comme ça. C'était où ? Dans quel territoire ? C'était à Loputa, dans le territoire de L'huile. Loputa, c'était une gare qui est à côté de Mouinadi et tout. Dans le Kassai, à ce moment-là, c'était Kassai tout court. Et j'étais né dans ces conditions-là. Et pour couper mon nombril, je pense qu'ils ont, on a utilisé le tesson ou tesson ou quelque chose comme ça. C'était ça la coutume ? C'était ça les habitudes à l'époque ? Pas d'hôpitaux, pas de centre hospitalier ? Pas d'hôpitaux, pas de maternité. Moi, je n'ai pas eu la chance d'hôpitaux de maternité. Donc, vous êtes villageois ? Vous êtes né villageois ? Tout à fait. Dans le village ? Tout à fait. Oui. Alors, comment s'organiser la vie dans ces villages-là ? Votre père jouait quel rôle dans la société ? Votre mère ? Non. Mon père, il était clair que Vendel pour quelques temps. Et quand il s'est marié à ma mère, il a commencé à avoir des enfants. Et puis, il a eu une deuxième femme, une troisième femme. Et il ne pouvait pas les nourrir comme Claire Vendel. Il est rentré au champ avec la roue. Il a fait le champ. Nous l'avons aidé. Nos mamans là-bas l'ont aussi aidé. Bon, on a grandi. C'était un polygame ? C'était un polygame. Oui. Mais dans votre livre, vous dites que votre père, on a attribué sa mort à la magie noire. Ça vous a frappé ? Mon grand-père. Votre grand-père. Votre grand-père. Parce que mon grand-père, il n'a eu que deux enfants. Oui. Mon père et son frère. Et puis, il est mort. J'estime qu'il était mort très jeune. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit mon grand-père. Mais j'ai vu ma grand-mère qui m'a raconté que son mari était mort très jeune. Et mon grand-père lui-même, ils étaient nés à deux serments chez leur père. Une fille et un garçon. Et la sœur de mon grand-père est décédée à son premier accouchement. Donc, il n'a pas laissé de descendant. Et mon grand-père a eu deux enfants. Il est mort. Et je pense que mon père, ayant vu tout ça dans le village, il a fui mon village. Je suis originaire du territoire de Ngannajit. Je suis donc de Moluba. Il a fui d'un millier. Il est parti à Loputa. Il a été engagé comme Claire Présender. J'estime que mon père avait fait certainement juste peut-être le cinquième primaire parce qu'il savait bien lire et écrire. Est-ce qu'il vous a inculqué des valeurs ? Vous avez vécu avec lui jusqu'à combien de temps ? Ah, il est mort. Il a vécu avec nous assez longtemps. Il est mort à 70 ans. Ok. C'était quand même bien déjà. Mais quand on suit l'historique dans votre livre, la page 17 par exemple, du premier chapitre, vous expliquez comment les colons venaient visiter les villages, comment ils recrutaient la main-d'oeuvre. Est-ce que vous avez été recruté vous aussi ? Est-ce que ça vous avait intéressé en ce moment-là ? Non. Nous, nous étions au village. Mon père a été recruté comme Claire Présender. Certainement que s'il voulait aller plus loin, il serait certainement parti à Elisabethville à ce moment-là. C'est tout le monde. Notre point d'attraction de ce côté-là, c'était Elisabethville. Mais heureusement, il n'est pas parti sur cette bois-là. Il est resté agriculteur. Et voilà. Et vous, quand vous avez rencontré les colons, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Comment vous le voyez à l'époque ? À votre temps, vous pensiez que c'était des manipulateurs, des méchants ? C'était des personnes ordonnées ? Comment vous le voyez, vous ? Non. Les blancs, c'était des demi-dieux. Les blancs disaient que la vérité. Les blancs ne faisaient que des bonnes choses. Et nous, moi, j'étais dans des écoles protestantes. Quand on voyait un Américain, un missionnaire, pour nous, il était pasteur. Vous avez certainement dit l'incident qui m'a amené. Si, si, on vous a arrêté. On m'a arrêté à 13 ans. Oui, je voudrais que vous puissiez nous dire. D'ailleurs, on vous arrête parce que vous parlez de la naissance de Jésus-Christ. Oui. Expliquez. Oui, mais c'était simple. Il nous a enseigné la Bible et tout ça. Mais nous, on retenait, on bloquait tout ce qu'on nous disait. Et le moment venu, j'ai dit à ces missionnaires-là, qui étaient venus pour peut-être vérifier si la leçon était bien donnée ou pas. Il nous a dit que Jésus était né à Jérusalem. Oui. Moi, naïvement, j'ai dit, non, 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 monsieur, non, 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 pardon, pardon, pardon. Jésus n'est pas né à Jérusalem, il est né à Bethléem. Il a dit non à Jérusalem. Moi, j'ai dit, ah non, 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 on a discuté. Oui. Bon, la classe est restée silencieuse. Mais quand le titulaire des cours de la religion est venu, je lui ai parlé de cet incident-là. Je lui ai dit, mais monsieur Bolton est venu ici. Il nous a dit que Jésus est né à Jérusalem. Alors que nous, nous savons qu'il est né à Bethléem. Alors, je pense qu'il nous a menti. Alors, le monsieur m'a dit, vous dites quoi, Ilunga ? Je lui ai dit, je pense que monsieur Bolton a menti. Mais monsieur Bolton, c'était missionnaire. Donc, il ne peut pas mentir. Il ne pouvait pas mentir. Moi, je croyais que l'incident était clos et c'était fini. Non. Monsieur s'est senti, parce que la classe s'est mise à rire. Donc, le monsieur, le missionnaire s'est senti humilié. Il est allé raconter à l'entrater le territoire l'incident. Certainement qu'à ce moment-là, c'était dans le colonialisme, pendant le colonialisme, il ne fallait pas qu'on humilie un moment. Oui, c'était un crime de l'est-majesté. C'était un crime de l'est-majesté. Et le lendemain, je suis rentré à l'école naïvement et tranquillement, parce que pour moi, il n'y avait rien. Et je vis les policiers entrer dans les cours de l'école. Et les policiers, à ce moment-là, c'était chéché au rouge. Il a tenu des choses, mais il avait simplement des désavantages. Il était pionnier. Il ne portait pas de... Ah, les policiers, à l'époque, ne portaient pas de tissu. Non, non, ils ne portaient pas de chaussures. Il mettait simplement les barres dans le mollet là. Tout ce qu'il y avait pour impressionner. Et le pionnier, il est venu. J'ai dit, bon, je vois qu'il vient jusqu'à notre salle de classe. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème. On entre dans la salle de classe. Alors, le missionnaire pointe. C'est celui-là. Alors, tout le monde, c'est... C'est toi, Yiloum ? Oui. Qu'est-ce que tu as dit au missionnaire hier ? J'ai dit que lequel ? Celui qui est venu pour les répétitions. J'ai dit, mais... Celui qui nous a dit que Jésus était né à Jérusalem. J'ai dit à Jésus qui l'a menti, que ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire qu'on me prend. On nous appelle au poste historial à l'opoutre. Oui. Et là, vous arrivez là-bas, à 13 ans seulement. À 13 ans seulement. Et vous dites quoi là-bas ? Ben, je répète l'histoire telle que ça s'est poussé. Vous avez comment été en prison ? Ah ! Monsieur l'ami, on m'a arrêté à l'opoutre. Et on m'a traité comme un criminel. Pour si peu ? Oui ! Je suis parti de la classe là, jusqu'à l'administraté du territoire. Il ne m'a même pas entendu. Je lui ai expliqué la chose. Il a posé quelques questions. Je lui ai expliqué. Il a dit, oui, mais vous, vous pouvez traiter il était missionnaire de ma terre. J'ai dit, mais il n'a pas menti, mais il m'a dit que Jésus est né à Jérusalem. Et d'autres missionnaires nous ont dit que Jésus était né à Jérusalem. Alors, je pense que lui, il avait menti. Bon, à ce moment-là, mon français, il était ce qu'il était. Je ne pouvais pas savoir qu'il s'est trompé, qu'il a oublié. Je ne pouvais pas... Bon, vous allez mentir tout simplement. Oui. Il dit, monsieur, vous avez un jurier, le missionnaire. Vous l'avez traité des monteurs. Il est très fâché. Et on vous envoie à Kabinda. A Kabinda, c'est à presque 200 kilomètres de Loputa. 200 kilomètres ? Oui. Et c'était la prison où l'on mettait les gens les plus dangereux, les grands bandits de chemin, les bandits de grand chemin et tout ça. Et vraiment... Et vous avez fait combien de temps en prison ? Non. Écoutez, on m'a mis là. Et je suis resté deux jours pour attendre le camion qui devrait m'amener à Kabinda. Parce que Kabinda, ce n'était pas... Oui, 200 kilomètres quand même. Oui. Alors, tous les villages ont pris l'information. Ils ont un jurier de blanc. On l'envoie à Kabinda. Et peut-être qu'ils ne reviendraient pas. Et que c'était vrai à ce moment-là. Si on vous envoie dans cette prison de haute sécurité, si vous mourrez là-bas, vous êtes morts. Et tout ça. Et mon père... Les pauvres devaient être très... Il ne pouvait rien faire. Oui, traumatisé. Il n'y avait pas des avocats à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient dire aux blancs ? Et ma mère a encaissé tout. Parce que mon père disait, « Bon, toi, tu n'as quatre bras. Tu n'as pas un enfant-là. Il est petit. Voilà. Il est perdu. Il est mort. » Et on m'a mis... J'imagine la douleur de la famille. J'imagine tout ça. Oui, la douleur de ma mère et tout ça. Et bien, on nous a mis dans les camions. Masse. Messagerie automobile de Saint-Courou. C'était les sociétés des transports avant l'indépendance. On est partis de Loputa, vers 8 heures du matin. Et nous sommes arrivés à Caminda vers 2 heures ou 3 heures du matin. Parce que la route... La route en terre au bâti. Vous vous embourbez. Et là, vous vous êtes dans le camion avec des voleurs, avec des criminels. Avec des criminels. Et votre seul péché s'avoir dit que... Des choses comme ça. Avec des ménottes. On a vraiment ménotté à 13 ans. Oui, on m'a ménotté. Et quand nous sommes arrivés à Caminda, on ne pouvait pas nous amener en prison à cette heure-là. Alors, on nous a gardés dehors. Devant le parquet. Heureusement. Et le matin, on a amené le dossier au parquet. Parce qu'on ne pouvait pas nous amener en prison directement. Et le... Je pense qu'il était procureur, celui qui m'a reçu. C'est un blanc. Il nous a reçu. Il a checké le dossier. Quand c'était à mon tour, il m'a appelé. Monsieur Lunga, qu'est-ce que vous avez fait ? Je lui ai répété l'histoire. Il a dit qu'il n'y a que ça. J'ai dit oui. Vous avez expliqué ça dans le soir-terre. Je lui ai expliqué. Il m'a dit bon, vous, vous n'allez pas en prison. Restez dehors. Alors, on m'a gardé dehors. Il y avait comme des blancs gentils aussi à l'époque. Oui. Mais je pense qu'il était gentil. Il était de formation. Il était juriste de formation. Il a trouvé... Il n'y avait pas aucune faction là. Il avait 13 ans. On ne maîtrise pas certains mots. Et puis, c'est en français. C'est en français. Et tout ça. Même à ce moment-là, mon français était bon. C'était vers les années 50 et tout ça. 52-53. Alors, on est refaisés. Les autres, on les a envoyés comme prévenus en prison. Et tout ça. Vers les après-midi à 14h, ils m'ont appelé. Monsieur Longueur, vous avez mangé ? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, depuis trois jours, je n'ai pas mangé. Et puis, c'est vrai, vous avez fait trois jours sans manger ? Et c'est vrai, on ne mangeait pas. Est-ce qu'on vous a frappé ? Je lui ai dit non, on ne m'a pas frappé. Mais j'étais simplement. Quand vous êtes dans un camion sur une route à mauvais état et à même sans ménoter, c'était un voyage pénible. Il m'a dit bon. Il a appelé quelqu'un. On est venu me donner 10 francs à ce moment-là. Avant les panans. C'était beaucoup d'argent. Beaucoup. Il y a des femmes qui vendent autour du parc et qui vendaient des manions. Bon, j'ai acheté des bananes et tout ça. J'ai acheté ce que je pouvais acheter. J'ai mangé un peu. Je ne savais pas, est-ce qu'on m'a amené en prison ou pas. Non. Au lieu de m'amener en prison, il m'a amené dans une maison à Kamukong. Kamukong, c'est la cité à Kabinda. Il y a une cité qu'on appelait Kamukong. Il y avait une maison de passage, peut-être, louée par les parquets et tout ça. On m'a mis là-bas. Et il m'a confié à une femme en disant, « Monsieur Ilunga, on va bien manger, on vous donnera l'argent et tout ça et tout ça. » Et on m'a logé dans ce guest house-là. Je suis resté trois mois. Trois mois ? Trois mois. Vous avez suspendu les cours donc. L'école s'était arrêtée. S'était arrêtée. Ok. Bon, vous sortez le matin, vous allez au parquet, vous vous mettez. Et le soir, vous revenez, vous mangez, vous… Et vous faisiez quoi au parquet ? Rien ? Rien. De temps en temps, bon, on va voir des clercs qui étaient là, qui étaient comme… Je veux dire que je suis toujours là. Et puis un jour, je pense qu'on m'arrêtait au mois de février. Donc, on m'arrêtait au mois de mars. Les cours ont continué, le trimestre a été terminé. On avait fait même les examens. Et au mois de juillet, quand les élèves étaient en vacances, on m'a gardé. Et puis un jour, le procureur m'appelle, disant « Monsieur Ilunga, vous allez rentrer à l'Oukouta. » Et je suis rentré à l'Oukouta, il a payé les billets et tout. Je suis rentré, quand je suis arrivé, vraiment tous les villages, joie, la grande joie et tout ça, tout ça. Il m'a donné des lettres à remettre aux missionnaires et à remettre à l'entra-terre. Je suis allé, je remis les lettres des missionnaires. Il m'a dit « Monsieur Ilunga, vous étiez en prison ? » J'étais dans une maison de passage, j'étais bien traité. Et comme j'avais qu'une seule tenue, les parquets achetaient les habits pour moi. Et je mangeais très bien et tout ça. C'est vraiment que j'avais grandit. Est-ce que vous étiez chrétien ? Quelle était votre religion à ce moment-là ? J'étais protestant. Déjà, au départ, vous étiez protestant depuis ? C'était dans une école protestante. Les missionnaires étaient protestants. La triste histoire va vous amener, finalement, à partir de quand vous quittez le village ? Je suis là, à la reprise. Quand j'ai remis les lettres des missionnaires, il n'y avait pas de problème. Quand j'ai remis les lettres de l'entra-terre, il m'a demandé si j'étais en prison. Je lui ai dit non. Il était fâché. Il m'a mis en prison. Il vous a encore mis en prison ? En prison. Au mois d'août. J'ai fait le mois d'août en prison. Jusque le 15 septembre. Elle a repris les cours. Elle m'a libéré. Et je suis rentré à l'école. Et je pense qu'on avait obligé à ces gens-là à ce que je passe de classe sans faire des examens. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai retrouvé mes collègues. Je n'ai pas perdu l'année scolaire. Ah, d'accord. J'ai continué mon cours normal. Je pense que c'était sur l'instruction des procureurs. Et comment vous avez fait pour quitter les villages ? Vous quittez les villages quand ? A partir de quand vous avez... J'ai quitté les villages quand j'ai terminé l'école secondaire. Secondaire ? Non, primaire, quand vous terminez l'école primaire. À ce moment-là, nous faisions jusqu'au septième ou huitième. Oui. Après, on a fait l'examen. Moi, je voulais aller à l'école secondaire à Mutoto. Les missionnaires ont dit, non, vous ne faites pas l'école secondaire. Vous allez faire l'école médicale. Bon, j'ai fait l'examen des choses. Je réussis. J'étais dirigé à l'école médicale. C'était où l'école médicale ? À Lubondaï. À Lubondaï. Mais à partir de quand vous rêvez d'avoir un vélo ? Les rêves de vie, ça vient quand ? Ben, de Lubondaï, j'ai eu la chance de connaître mon actuelle femme. Oui. Bon. Bon. Ça fait soixante ans quand même, il faut dire. Soixantaine ans, votre relation d'amour. Non, mais parce qu'à ce moment-là, quand je suis sorti de la prison, j'avais à peine 17 ans. Mon père a commencé à faire dépression. Tu dois te marier. J'ai l'impression que tu n'iras pas loin. Si tu commences le problème, mon père ne savait pas que l'un des balles en scène devienne dans ce moment-là. Oui. Il dit, si tu commences le problème avec des blancs comme ça, on finira par un jour te tuer. on va te tuer en prison ou bien on va t'envoyer en rélégation quelque part, il faut que tu te maries. Et c'était son premier fils. Il avait l'envie de voir ses petits-fils. Et là, tu vas épouser ta femme. Non, je n'ai même pas épousé. Bon, j'avais ça à l'école des choses médicales là, vers les années. Finalement, il y avait une fille qui étudiait à Bibanga. Et avant de partir à Bibanga, elle passait par Loputa. Alors, j'ai commencé à lui donner le courrier, l'apporter à mon père et à son retour. Et il n'y avait pas de communication autre que des lettres écrites comme ça à ce temps-là. Donc, on a commencé à sympathiser. Et quand j'avais, je pense, 19 ans, j'ai accédé à ce besoin de me marier-là. J'ai commencé à regarder les filles autrement. Alors, j'ai mis mon choix sur la fille. Et la fille a mis le temps aussi pour répondre à ce mois-là. C'est pas comme si il n'y avait pas de textos. C'était, bon, je veux voir, je veux voir. Et finalement, elle a dit oui. Et malheureusement, en 1960, la guerre Baluba-Luluwa éclate. Et on nous enlève aussi de Lubonda où nous étions. On nous envoie à Bibanga, nous de Baluba. Et la fille disparaît dans mon radar. Elle était Mouluba aussi ? Oui, elle était Mouluba aussi. Mais puis elle disparaît dans le radar. Elle disparaît dans le radar. Je ne le trouvais pas. Et je suis parti à Gandajika. Elle était à Chinchankou. C'est à l'autre bout du Kassaï oriental. Moi, j'étais à l'autre bout. Il n'y avait pas de communication. Mais elle était ton amoureuse déjà ? Vous pensez à elle ? Je pensais à elle. Tous les jours ? Beaucoup ? Je pensais beaucoup à elle. Elle aussi certainement pensait à moi. Alors, parce que la fille avait disparu dans le radar. Je suis parti du banc et j'ai fait mon examen de jury à ce moment-là. J'avais réussi, j'avais mon diplôme. Et je ne retrouvais pas la fille. Et la fille non plus ne me retrouvait pas. Mais, par hasard, elle était protestante comme moi. Elle était aussi attachée à la mission. On a fini par connecter. Mais, entre temps, vous avez des pressions des parents. Ah non, non. Il ne faut pas attendre cette fille-là. Il y a des filles ici. Bon, à cet âge-là, toutes les filles aussi veulent et font leurs marques. Et puis, j'imagine parce que là, déjà, vous êtes beau. Donc, à l'époque, vous étiez encore plus beau que ça. J'avais encore le chevet. Oui, oui. J'avais le chevet. J'avais le chevet. J'avais le chevet. J'avais le chevet. Élancé avec le gabarit. Oui. Et le ruisse n'était pas encore. Oui. Bien sûr. C'était encore mis sur tout ça. Bon. Je pense que j'étais un beau garçon. Bien sûr que oui. Oui. Et bon, j'étais né à ma femme. Et vraiment, mon père, ma famille, des choses comme ça. Et du côté de la fille, c'était la même chose. Pourquoi tu ne prendrais pas un autre mari à côté ? Et puis, attends, ce type-là à Gandajika, il l'a trouvé mien. Il a pris la fille de sa région et ainsi de suite mort. Et Dieu aidant, nous nous sommes retrouvés. C'était une joie pour vous de la rencontrer ? C'était une joie ? Une joie pour moi. Quand je suis qu'elle était vivante et qu'elle était en Tchinchang, que moi, j'étais en AGK, je fais des pressions énormes pour que j'aille noter chez la fille. À ce moment-là, vous n'avez pas d'autres copines ? Non. Que qu'elle ? Quelle seulement ? Non, non. Focus sur elle ? Non, non, non. À ce moment-là, non. Mais écoutez, je ne sais pas. Les choses ont changé. Je me demande si ma première femme n'était pas ma première femme réellement. Je pense que c'est possible. Ma première femme a été ma première femme. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors, je suis parti avec mon papa Léki. On a fait deux jours en route. Une bonne partie des distances entre Tchinchang et Nganajika, on l'a fait à pied. Parce que Nganajika à Mbujumaï, il y avait le véhicule. Nganajika à Mbujumaï, il y avait le véhicule. Mais de Mbujumaï, à ce moment-là, jusqu'à Tchinchang, il n'y avait pas de véhicule. On a fait le trajet à pied. Avec votre femme ? Non, avec mon oncle paternel. Qui jurait sur toute la route. Qui était fâché. Pourquoi on doit souffrir le temps pour chercher une femme loin ? Tout ça. Bon, mais nous sommes arrivés. Et vous l'avez finalement ? Je l'ai eu, on l'a adopté. Et vous l'avez épousé ? Je l'ai épousé. Et depuis ça fait 60 ans ? 60 ans ? 61 ans d'ailleurs. Et puis nous sommes venus à ce moment-là. Son père était trop chrétien. Moi, il n'y avait pas de problème. En donnant les dots, ce n'est pas suffisant. Il faut faire des mariages religieux. Il fallait rentrer à Bibang. Et à Bibang, on a fait le mariage le 16 décembre 1960. Vous avez encore ça en mémoire ? Oui. Parce que je me souviens, c'était le même jour avec le roi Baudouin. Ok. Oui. Nous nous sommes mariés. Moi, je me suis marié le même jour avec le roi Baudouin. Avec le roi Baudouin. Le roi Baudouin faisait le mariage avec Reine Fabiola. Vous avec votre frère. Chacun avec sa femme. Chacun avec sa femme. Chacun à son mariage. Mais, à une différence, Christian, moi je n'ai pas une photo de mariage. Comment ça ? Il n'y avait pas d'appareil photo ? Il n'y avait pas de photo. Donc vous êtes le seul témoin de votre mariage. Je n'ai pas les clichés de mon mariage. Pas de vidéos, pas de photos, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. On a fait des mariages. Je vois. Nous étions dans l'église. On a fait des mariages. Nous sommes partis dans une salle de classe. On a organisé une cérémonie. On a dansé. Bon. Il n'y avait pas de tournes disques. Il n'y avait pas de tournes disques. Il n'y avait plus rien. Les tournes disques, ça n'existe plus ? Non. On avait mis une radio. Ok. Alors, il y avait une émission des disques demandés. Oui. Alors, nous, on suivait aussi. Ah non. Vous avez fait votre… Ah, ce n'est pas possible. Votre mariage, vous l'avez fait sous une émission. Oui, sous une émission. Et ça a fait passer l'ambiance et tout ça. Avec Mme Lissanga. Lissanga. Il y avait une dame célèbre à la radio nationale à ce moment-là. Oui. Alors, vous faites 60 ans. Oui. Comment vous faites pour que ça dure ? Le mariage dure comment ? 60 ans. Eh bien, quand c'est bon, ça ne dure pas. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas duré. C'est quand je comptabilise que je vois qu'il y a 61 ans. Mais qu'est-ce que vous dites à vos enfants ou qu'est-ce que vous dites aux enfants comme nous qui venons de nous marier, par exemple, il y a deux ans, trois ans ? Quel conseil pour réussir un mariage et le garder longtemps ? Est-ce que c'est rose, 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 rose ? Est-ce qu'il n'y a jamais de problème ? Non, non, non. Comment vous faites ? Non, non, non. Mais il faut aimer les défauts. Il ne faut pas aimer les qualités de votre épouse. Ah, d'accord. Il faut aimer les défauts. C'est ce qui vous manque. C'est pas facile. Quand un enfant est à la maison, ce sont les défauts que vous aimez. Pas tout à fait ses qualités. Ce sont les bruits, les verres cassés, les cacas qu'il fait sur vous. Qu'il pisse sur vous. Qu'il pisse sur vous. C'est ce que vous aimez. Si un jour on vous retire votre enfant, vous vous souvenez que ça. Vous dites mon fils me manque, mon enfant me manque. Ce qui vous manque, ce n'est pas ses qualités. Ce sont ses défauts. Ce sont ses défauts-là. Oui, c'est vrai. Et même la femme aussi, je pense. Que la femme aime les... Si la femme aime que les qualités, eh bien, le mariage va se briser. Oui. Donc, il faut aimer les défauts. Il faut aimer les défauts. Et comment être tolérant, par exemple ? Est-ce que si elle est insolente, si elle crie beaucoup ? Bref, comment vous faites ? Est-ce que vous vous êtes déjà battu ? Vous l'avez déjà tabassé deux, trois, une fois ? Non. Pas tout à fait. Je l'ai jufflé quelques fois, d'abord. Oui. Je l'ai jufflé quelques fois. Oui. Mais ça, il fallait faire aussi ça pour être un homme. À l'époque, hein ? Aujourd'hui, vous faites la question, c'est que ça. Non, non. Mais là, il faut faire un homme. Surtout quand ma maman est à la maison. Oui. Je dois être méchant avec... Avec... Avec une autre femme. Et pour qu'il se rende compte que la femme ne me domine pas. Sinon, sinon... Sinon... Sinon, elle gardera l'impression que la femme... Ah, mais c'est quand même... C'est quand même bizarre parce que vous devez donner l'impression que vous êtes l'homme de la maison. Et l'homme de la maison, parfois, ça gifle. Parfois, ça ordonne. Oui. Un peu comme ça, mais c'était de faux. Oui. Mais je vous assure, moi, je n'ai pas... Je ne dis pas que ma femme s'est nage. Oui. Elle est très convenable. Oui. Elle est très, très bonne. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le mariage ? Il y a beaucoup de divorces. Parce que je voudrais qu'on en fasse une émission un autre jour, une émission mieux élaborée, sur des questions de mariage. Parce que j'estime qu'à 60 ans, vous conseillez beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a des mariages qui se brisent à une année, à deux ans, les mariages se brisent. Si vous allez dans les tribunaux, il n'y a que ça comme dossier. Divorce-t-elle, divorce-t-elle, divorce-t-elle ? Pourquoi les gens divorcent aujourd'hui facilement ? Bah, écoutez, nous, on s'est battu beaucoup. On s'est discuté avec ma femme. Nous nous discutions pour la responsabilité. C'est-à-dire, si vous mettez le verre sur la table. Et par mes gardes, je touche, je fais une mauvaise année, le verre se casse. Moi, j'ai dit à ma femme, c'est de ma faute, vraiment. Je n'ai pas fait attention, le verre était sur la table. Et ma femme dit, ah non, 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 c'est de ma faute. J'ai mis le verre sur la table. J'aurais pu vous avertir qu'il y a un verre et tout ça. Alors, nous nous battons pour les défauts et pour la responsabilité. C'est une bonne méthode parce que du moment où chacun pense que c'est sa faute, il n'y a plus de problèmes. Mais c'est quand les gens veulent avoir raison, c'est là que ça commence à devenir un problème. Oui, il y a des problèmes et tout ça. Ah, d'accord. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit, on parlera un jour du mariage après. Mais parlons maintenant des rencontres. Parmi les rencontres de votre vie, vous avez rencontré des politiciens, vous avez rencontré des commerçants, vous avez rencontré des enseignants, vous avez rencontré des gens de toutes sortes. Et même le maréchal Mobutu, vous l'avez rencontré. Oui, oui, j'ai mangé plusieurs fois avec le maréchal Mobutu. Dites-nous qui il était ce monsieur. Est-il un monstre, un dictateur, un méchant ? Ah non. Il buvait le sang ? Non. Croyez-moi, moi j'ai gardé un excellent souvenir de Mobutu. Mais pourtant, on nous a dit qu'il buvait le sang. C'est un homme trop bien, très, très, très bien édiqué. Comment ça Mobutu ? Ah oui. Mobutu vous disait bonjour quand vous entrez. Si Mobutu vous dit qu'on vous reçoit. Vous avez rendez-vous avec Mobutu à 8 heures. Et vous êtes là à 8 heures, il ne peut pas être là à l'air fixé. Il y a quelqu'un qui viendra vous dire que le président de la République sera disponible dans 30 ou 40 minutes. Il a d'autres engagements. Donc c'était un homme civilisé ? Un homme civilisé. Donc loin de ce qu'on nous a dit qu'il buvait le sang, un dictateur, un méchant. Et puis, moi j'étais impressionné parce que quand vous arrivez chez Mobutu, il se souvient de ça. Il dit que quand nous nous sommes vifs vendredi au mois de décembre de l'année passée, on avait parlé de ça, de ça, de ça et de ça et de ça. Il se rappelle de ça, mais quand vous connaissez le nombre d'audience et le nombre de personnes qu'il voit et qu'il se souvient qu'il vous avait dit, il vous se rappelle de la date et des sujets. Eh bien, ça vous reste dans la tête. Est-ce que c'est vrai que Mobutu n'aimait pas les Malouba ? Ah ! Pourquoi ça ? Bon, on apprend, on nous dit ça, on nous dit que Mobutu n'aimait pas les Malouba, il était un tribaliste, tout ça. En tout cas, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je savais qu'il avait Moulamba comme son premier ministre. Il a eu Pingaya Senda, il a eu Mahdi Moulamba, il a eu d'autres choses comme ça. Etienne aussi ? Etienne, oui. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus avec Mobutu ? Chez Mobutu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette rencontre-là ? Écoutez, Mobutu, c'était l'homme bien. Mais je pense qu'il était assez droit. Moi, quand je parlais avec Mobutu, malheureusement, pauvreusement, je lui disais quelque chose de vraie. Moi, je n'étais pas le service de renseignement. Donc, je ne fignolais pas les termes. Je n'arrangeais pas. Je ne mettais pas. Je ne disais pas si je dis ça, le président s'effacerait. Je disais des choses telles que je les voyais. Et je pense qu'il appréciait beaucoup ça. Et vous étiez son ministre, d'ailleurs. Vous étiez son ministre aussi, de petites et moyennes entreprises. Oui. En 1993, dans le gouvernement Birunde, j'étais ministre. De PME. Mais je n'étais pas ministre parce que Mobutu m'avait mis là. OK. À ce moment-là, je pense, quand le ministre Birunde formait le gouvernement, il avait offert ses ministères à l'ANESA. En disant, pour les petites et moyennes entreprises, l'ANESA, donnez-moi un candidat. Et M. Bemba Saoulora, qui était le président de l'ANESA… On parlera de lui, d'ailleurs, tout à l'heure. Oui, il m'avait donné mon nom. Mais j'étais quand même député Sénat et membre du comité central. Vous avez fait un parcours politique assez important. Oui. Ce qui a fait que vous rencontrez beaucoup de personnes en même temps. Après avoir travaillé, parce que c'est dans le chapitre 5, lorsque vous parlez d'un apprentissage, d'un nouveau métier, vous dites que vous avez travaillé avec Bayer, plus de 10 ans, comme délégué médical, d'ailleurs. Oui, délégué médical. Alors, vous n'aviez pas pu acheter une maison en ce moment-là. Non. Vous n'avez pas pu acheter une maison, encore moins une voiture. Non. Mais après votre départ du Bayer, vous êtes parti louer une maison de deux pièces. Oui. Et la maison de deux pièces, dites-nous. Parce qu'il y a juste après, l'entreprise a connu des petits problèmes. Si on lit votre livre dans la page 117, vous nous expliquez que l'entreprise avait connu des petits soucis. Alors qu'à l'époque, c'est… Non, ce n'est pas de petits soucis. Oui. En 1973, il y a eu la zérienisation. Bayer, c'était une multination. C'est une grande société. Mais en 1973, on a zérienisé Bayer. On nous a donné le propriétaire congolais, qui était un pharmacien. Et j'ai toujours dit son nom, parce que je ne veux pas le sacrifier publiquement comme ça. Je ne parle pas beaucoup de bien de lui. Il était bien. Et moi, chez Bayer, à ce moment-là, j'étais devenu pratiquement le noir qui suivait les blancs derrière. J'étais presque le numéro 2. Et quand tous les blancs sont partis, il n'y avait que moi qui connaissais un peu ce qui s'est passé dans les commerciaux et dans les choses. Dans la comptabilité, bon, il y avait un comptable qui avait des chiffres et tout. Et quand on a zérienisé, bon, je suis laissé Bayer louer une maison pour moi et tout ça. Et je pense, trois mois après, les nouveaux propriétaires, les affaires commençaient à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. Ah, la GABJ, les nôtres payés avaient commencé. Parce que vous dites, par exemple, je n'ai jamais licencié un seul Congolais à cause du vol. Mes employés devraient se considérer comme des copropriétaires de Pharmagro. Ça, c'est après, quand vous avez le propre entreprise. Oui, c'est après, quand j'ai eu tous ces déboires avec le nouveau patron. Bon, si vous voulez avoir les détails, les détails, c'est dans le livre. C'est dans le livre que j'ai ici. Oui. Est-ce qu'il faut que je présente ces livres-là ? Alors, ici, comme vous l'avez compris, on va commencer cette émission directement à l'entrée. Parce que ce livre, il est merveilleux. Moi, je l'ai lu pendant deux ou trois semaines. On aurait dû avoir cette émission depuis longtemps. Mais il me fallait lire convenablement ce livre et le faire lire. Et c'est là que vous rencontrez beaucoup de choses. Donc, c'est un livre très important avec des photos, avec quelques illustrations. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de chapitres en même temps qui vont vous intéresser. Les chapitres de sa vie, comment il a fait sa vie, comment il l'a mené. Mais c'est vraiment une histoire édifiante. Pharmagro, un homme, une histoire, un destin. Parce que je suis l'enfant d'un pauvre. Il a bien expliqué cette question. Mais parlons-en des rencontres maintenant. Vous rencontrez des grands commerçants à l'époque. Les syndicats, les biens d'autres personnes. Je veux dire, ceux qui ont fait beaucoup. Écoutez, Pharmagro, c'est là où je suis. Oui. Mais au départ, c'était la petite pharmacie au zone. C'était Pharma Petit. C'était une pharmacie au zone. Et j'ai le plaisir de vous montrer mon premier pharmacien. Celui qui m'a initié à gérer la pharmacie. Oui. Il est là, le pharmacien Kindeng. Oh. Oh là là. Je le salue, là où il est. Oui. C'est le pharmacien Kindeng. Il est le premier. Il a commencé avec vous. Oui. Il a commencé avec moi. En quelle année, comme ça ? C'est ? 76. 76. Oui. Alors, on a commencé avec lui et tout ça. Quand j'ai commencé cette pharmacie-là, je n'avais pas de chose. Mais moi, comme d'habitude, je vois gros. Je vois grand. Je me sens à l'étroit. Et comme vous ici, je pense que vous ne vous contentez pas de ce studio. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que dans une année, ça serait mieux. Oui. Je pense que dans quelques années, ce serait le studio Bosembe. Ça sera la première référence, en tout cas. Ça sera la première référence des médias. Eh bien, il faut voir grand comme ça. Oui. Il ne faut pas que vous contentez des références. Alors, lesquelles de vos rencontres vous avez le plus marqué ? Parce que vous avez rencontré… Écoutez, dans les affaires, moi, j'ai copié un homme. C'est qui ? Ben Boussa Hollande. Parce qu'il n'y a que vous qui parlez en bien de lui, il faut le dire. Il y a des gens qui parlent de lui comme un imposteur, qui parlent de lui comme un irresponsable, un insolvable, un monsieur sadique. C'est en lisant ce livre que j'ai vu le côté bien de Ben Boussa Hollande que vous nous parlez. Dites-nous qui était ce monsieur. Écoutez, moi, j'ai connu Ben Boussa comme patron de l'Aneza. Et j'étais un petit, petit membre. Aneza, c'est un peu comme FEC aujourd'hui ? Aneza, c'est ça non ? Aneza, c'est un peu la FEC aujourd'hui ? Oui, c'est la FEC, c'est la FEC aujourd'hui. Vous verrez un jour, un garçon qui sort de l'éphatique, qui vient vous dire, « Monsieur Boussa, je suis jaloux de vous. » Donc une jalousie positive qui vous dit, « Je voudrais être comme vous. » Ou même plus. Il faut encourager les gens comme ça. Si vous tombez sur un téméraire comme ça, il faut le prendre, il faut l'aider. Et Ben Boussa, je l'ai connu comme ça. Un jour, je lui ai posé des questions indiscrettes, etc. Finalement, à longueur du temps, il était devenu mon ami. Mais il devait être plus âgé que vous ? Il était plus âgé que moi, mais je pense qu'il acceptait bien ma curiosité. Quand Ben Boussa a eu son Challenger, vous savez que Ben Boussa m'a donné l'avion Challenger pour que j'aille au mariage de mon beau-frère à Lubumbaché, à l'heure et tout. Challenger allait me déposer et me reprendre pour me ramener à Kinshasa. Vous vous rendez compte ? Challenger, seul là-dedans, avec l'équipage, pour m'amener à Lubumbaché. Et pourtant, il y avait des avions de ligne. Quel privilège ! Ben Boussa, j'ai fait le voyage avec lui quand il avait ouvert quelque chose à Abidjan. Il m'a amené, j'ai fait le tour. J'étais avec Ben Boussa en France, dans son Challenger et tout ça. Ben Boussa, c'était un homme. Quand il m'a raconté son histoire, j'avais l'âme, j'avais ma chaussure. Donc c'est aussi un homme qui est passé par ce que vous êtes passé ? Je pense. Ben Boussa est passé par ce que vous êtes passé. Je pense. Ben Boussa est passé par des petits moyens. Oui. Il est parti des convoyeurs de camions, des propriétaires de camions. On dit que c'est Boutou qui l'a enrichi. C'est pas vrai ? Il m'a raconté cette histoire-là. Oui. Il m'a dit que quand ces affaires ont prospéré, au départ sa société s'appelait Sibé. Oui. Et quand ces affaires ont prospéré, il s'est mis ensemble avec Lito. C'était devenu Sibé-Li. Oui. Ah, Sibé-Li. Sibé-Li. Ah, donc Sibé c'était Sibé-Li-Bemba et puis Li c'est Lito. Lito. Ah d'accord. Sibé-Li. Et après, ils se sont séparés avec… Lito. Alors il est entré dans les moments assez difficiles. Parce que quelques temps après, Lito l'a réaccusé, qu'il a volé son… Le partage n'était pas équitable, il a roulé, ceci et ça, cela. Et il a passé beaucoup de temps dans les tribunaux. Et il m'a raconté son histoire à la Cour suprême et de la justice. Il avait trouvé… Je vais d'ailleurs lire une partie. Vous dites, j'ai aussi fréquenté… je crois que c'est ça. Oui, oui. Je crois. Oui. Il a eu Kala-Li Ilunga et tout ça. Il a gagné le procès. Ce n'était pas assez. Et puis Bemba il perd. Il se disait, bon, je vais aller donner un peu d'argent à Kala-Li Ilunga pour… Vous dites, heureux de m'en tirer à si bon compte, je reparie une enveloppe de 10 000 dollars que je m'apprête à remettre au magistrat Kala-Li Ilunga en guise de remerciement. Ce dernier secoue lentement la tête et me jette un regard triste et dit, Monsieur Bemba, ne commencez pas ces choses-là, s'il vous plaît. Si ce n'était qu'une question d'argent, je vaux un peu plus que ça. Tout à fait. Ça, c'est Bemba qui m'a raconté cette histoire. Et Bemba a dit, je croyais que le montant était petit, il est monté à 50, jusqu'à 100 000 dollars. Et à 100 000 dollars, je pense que Kala-Li Ilunga a explosé pour le chasser en disant, si vous revenez comme ça, je vais vous faire arrêter pour corruption. Donc, vous voyez, il y avait quand même les gens... Assez honnête. Il dit, Monsieur Bemba, retenez que je suis le président de la Cour suprême. J'ai dit le droit et seulement le droit. Je ne vois pas pourquoi je devrais être gratifié pour avoir fait correctement mon travail. Mon salaire me suffit. Vraiment. C'est Kala-Li Ilunga qui m'a dit ça. C'est Bemba Saolona qui m'a dit ça. Ah, d'accord. Et c'est Bemba Saolona à qui je posais la question un jour, stupidement. Mais, président, vous avez fait, vous êtes dans les affaires et tout ça. Quelle est l'erreur, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur dans la vie comme commerçant ? Et il m'a dit, comme homme d'affaires, la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est d'avoir créé Sibé Air Life. Sibé Saïr est donc en attaque. Sibé Saïr. Alors que tout le monde, moi je dis, mais tout le monde croit que c'est une grande réussite et tout ça. Nous, on pense que c'est un grand succès pour lui. Parce que nous, on parle de ça. Non, non, non. Or, c'était plutôt le flop. Bemba m'a dit, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait dans la vie d'avoir créé cette histoire. Il a dit, quand j'ai créé la compagnie aérienne, c'est vrai, ça m'a donné une grande visibilité dans le pays. Mais, au point de vue financier, c'était un gouffle. Ce qui fait que les politiciens prenaient son avion, les maréchal prenaient son avion. Il m'a dit, tous les politiciens réquisitionnent mon chélanger, l'armée réquisitionne les avions. Tout le monde en réquisition des avions est SIBE, mais on ne vous paye pas. Il a dit que vous faites 5, 10 ou 20 factures non payées. Vous faites trop de bruit, on vous paye une facture et toute la ville en parle. Parce que les gens aux finances ont dit, on a payé 6,000 aïe. Tout le monde dit, bon, tout l'argent, on a donné à SIBE. Et quand vous dites à l'RVA, je ne peux pas payer les taxes, on va les prendre en compensation. Parce que l'Etat me doit beaucoup d'argent. Et tout le monde dit, lui, il ne veut pas payer les taxes. Et tout ça, bon. Et vous ? Il a dit, finalement, j'ai acquis la réputation de quelqu'un qui a saboté Air Congo. Et à cause de moi, l'Air Congo est tombé en faillite. On ne regarde pas le mauvais gestionnaire qui dirigeait Air Congo. Mais quelle est votre plus grande erreur, vous aussi, dans le monde des affaires ? Écoutez, c'est... Écoutez, à force de contacter tous ces gens-là, de se faire... de copier les autres, on évite beaucoup d'erreurs. Je fais moins d'erreurs. Mais je fais moins d'erreurs. Vous dites, dans la page 154, je vais lire, vous dites... Dès ses entretiens réguliers, avec Bemba, en tant qu'opérateur économique et membre de la NESA, je suis arrivé à l'adopter comme mentor. Oui. Travailleur acharné, organisé, discipliné, transparent et très proche de l'humain. Il m'a beaucoup marqué et son amitié me manque encore aujourd'hui. Oui. J'ai aussi fréquenté des autres... Bon, ça, on va parler après. Mais dites-nous, quand vous apprenez la mort de Bemba, d'abord, avant, quand vous étiez avec Bemba, saviez-vous qu'il était le père de Jean-Pierre Bemba, le politicien ? Je... Non. Mais même, je savais qu'il était... Jean-Pierre est devenu politicien après. Oui. Avant, je savais qu'il était son fils. OK. Mais bien, Jean-Pierre est devenu politicien après. Avant, Jean-Pierre... Est-ce que son fils était associé au travail de son père ? Écoutez, à ce moment-là, au vivant de son père, je n'ai pas beaucoup fréquenté... Jean-Pierre. Jean-Pierre. Mais j'ai fréquenté Jean-Pierre, quand il était venu, président du IMLC. Oui. Parce qu'il m'a aussi fait l'honneur. Il m'avait fait compter comme sénateur... Comme sénateur sur le compte du IMLC. Et j'étais au bureau du Sénat sur le compte du IMLC. Ah, OK. Donc... Il reconnaissait ça de vous ? Il vous connaissait ? Il connaissait l'amitié qu'il voulait avec son père ? Non ? Ça, je n'ai pas osé le demander. OK. Je n'ai pas osé le demander. J'aurais bien voulu lui poser la question, mais ces derniers temps, je ne le vois pas. Depuis sa sortie de prison, nous ne sommes pas encore vus. Mais qu'est-ce que vous... J'aimerais bien le voir, lui poser cette question-là. Qu'est-ce que vous retenez de Bemba Saoulouna ? J'ai l'impression qu'il est mort trop tôt. Il est mort de quoi ? Je ne sais pas. Il est mort brusquement. Un jour, j'ai entendu... Je pense que c'est François Mwanda qui m'a téléphoné en disant... Vous connaissez que papa... On vient de nous informer que papa Bemba est mort en Belgique. Vous n'étiez plus en contact depuis un certain temps ? Non. Il était parti en Belgique. Je pense... Moi, je croyais qu'il était parti en visite en Belgique. Probablement qu'il était parti en consultation médicale. Oui. Et puis ça m'a dit. J'ai l'impression... C'est pour ça que j'ai parlé un peu de son histoire dans ses livres. J'avais l'impression qu'il est mort trop tôt. Et les choses qu'il m'avait dit, je ne peux pas assurer qu'il avait raconté ça à ses propres enfants. Oui. Comme quoi, par exemple ? Je ne sais pas. Un peu sa vie, comment il a commencé, et ainsi de suite. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ne parlent pas des choses qu'on a avec leurs parents. Voilà. Ne vous en faites pas. Il nous reste 4 minutes. Donc, on reprend. Mais vous dites aussi, dans le page 155, j'ai aussi fréquenté d'autres entrepreneurs congolais comme Dokolo, Augustin, promoteur de la banque et de Kinshasa. Vous avez fréquenté Lumbu Pascal de la Banque Internationale de Crédit. tous des travailleurs intrépides et consciencieux. Monsieur Dokolo a monté pierre après pierre la banque de Kinshasa. Oui. Vous avez donc rencontré tous les grands hommes de ce pays, à un moment donné, dans le monde des affaires. Écoutez, j'étais curieux. Je les ai rencontrés. J'ai dit, moi, je rencontre beaucoup de gens qui réussissent. Vous savez, il y a les gens qui estiment, il y a les journalistes ou bien les jeunes qui estiment qu'on ne peut pas rencontrer Bossembe, qui n'a pas le temps de vous consacrer et tout ça. Alors qu'en réalité… On a du temps. Oui, on a du temps. Effectivement. Mais… Il n'y a peut-être pas de curieux. Non, non, non. Moi, je suis curieux. J'ai vu ces gens-là. J'ai parlé avec eux. Je crois. Je suis content. Et dans ces livres, quand vous allez les lire, ou bien la prochaine fois qu'on parle, on parlera, si nous rentrons chez Farmagro, je ne suis pas devenu Farmagro comme ça. L'épisode de Farmagro, je ne voudrais pas le bâcler. Je voudrais vraiment qu'on garde ça pour qu'on en parle suffisamment. Vous dites, par exemple, Monsieur Docolo, c'est curieux comme les gens à la mémoire courtent l'entraité parfois d'acquéreur. Ce monsieur a travaillé fort toute sa vie. C'est un esprit fin et honnête. Oui. Entrepreneur rigoureux. Quand il vous fixe un rendez-vous à une ordonnée, il sera là avant vous pour vous accueillir. Son bureau était situé en face de l'actuel hôtel Vénus. C'est là que nous nous rencontrions souvent. Il adorait faire des blagues. Un jour, il me dit, vous dites, Ilunga, j'ai l'impression que vous réussirez bien dans les secteurs pharmaceutiques. Moi, je n'en ai pas de chance avec l'importation des véhicules. C'est un travail qui me prend beaucoup de temps. J'aimerais me lancer aussi dans les médicaments. Et vous lui rétorquer spontanément, vous êtes banquier. Et moi, je suis dans la vente de produits pharmaceutiques. J'ai fait mes affaires en empruntant de l'argent chez vous. Vous lancer dans des médicaments signifie, vous lancer dans les médicaments signifie tuer mes affaires. Donc, je ne vous connaissais pas aussi assoiffé de sang. C'est ce que vous l'avez dit. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Mais vous, vous n'avez pas froid aux yeux, j'ai comme l'impression. Vous n'aviez pas froid aux yeux depuis longtemps. Non, j'ai parlé avec lui. Quand vous parlez avec lui, vous avez l'impression qu'ils sont vos amis. Réellement, ce sont des amis. Vous pouvez aussi poser des questions. Parce que lui était dans l'importation des véhicules Mazda. C'est celui qui représentait le Mazda au Congo. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Si vous avez déjà traité un colon des menteurs, vous n'aurez pas peur de parler à un Congolais. Mais est-ce qu'au-delà de… Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme un entrepreneur accompli, réussi, vous-même ? Je ne suis plus entretenu. Je suis un retraité. Il faut partir à temps. Moi, je ne suis plus dans les affaires. Qui gère vos affaires maintenant ? Qui gère vos affaires ? Il y a un de mes enfants qui gère ces affaires-là. Est-ce que vous pensez qu'il a comme vous, il a le truc comme vous ? Mieux que moi. Ah, vous pensez ? Oui, je peux vous dire… Il organise mieux que vous ? Oui, il organise mieux que moi. Il est proche d'un humain comme vous ? Il est proche d'un humain comme moi. Et je vous assure, lui, il parle l'anglais, il parle le français, il parle d'autres langues. Il maîtrise l'informatique. Donc, il est plus à jour que moi. Donc, je ne regrette pas d'avoir abandonné ça. Alors, j'ai bien oublié un élément, un chapitre important, mais je crois qu'on va en parler prochainement. C'est aussi votre côté sur le football. Vous avez quelques histoires avec le DCMP. Ah oui, oui, oui. Rien que le Botte et la PMB. Oui, dans ma jeunesse, j'étais arbitre. J'étais dans le comité de gestion de Bilima. Et puis, à Kinshasa, j'étais fanatique de Bilima. Oui. Donc, Dragon. Oui. Puis, j'étais le président. Il a fait ça. Alors, on dit les différentes raisons avancées auprès du président Mobutu. Pour ne pas présider, DCMP était-il lié à la peur de mort ou c'était spirituellement... Pardon, c'était simplement un refus ? Peur quoi ? Un refus. Parce que, pourquoi vous ne vouliez pas diriger DCMP ? Vous avancez des raisons, il paraîtrait. Non. Je ne pouvais pas diriger... Pourquoi ? Vous, vous avez dirigé un club de football ? Non, pas encore. Je vous assure, si vous pouvez ne pas le faire, ne le faites pas. C'est vrai ? Ah oui. Donc, ce n'est pas une bonne affaire. C'est très difficile. Vous dirigez les gens, c'est plus difficile. Vous ne pouvez pas diriger un club de football avec la logique. C'est une histoire tout à fait sentimentale. C'est périphérique. C'est sur l'honneur ici. Les supporters n'acceptent pas la logique. Alors, on va terminer ce débat, cet entretien, la première partie. Mais je voudrais, avant de partir, avant de vous laisser, répondre à nos deux petites questions. La première, comment on fait pour réussir dans les affaires ? Et la deuxième, comment on fait pour réussir sa vie quand on n'a pas de parents, quand on n'a pas d'histoire politique, pas d'histoire religieuse, pas d'histoire, je ne sais pas moi, d'héritage. Comment on fait pour partir de rien et devenir un homme ? Comment on fait ? L'honnêteté, l'endurance, la persévérance et vraiment, j'insiste sur l'honnêteté et la régularité. Vous ne mentez pas avec les créanciers. Vous ne mentez pas non plus vos clients. Et si vous voulez réussir dans la vie, c'est presque le même principe. Être honnête avec votre femme. Si vous avez commis une faute, dites-le à votre femme. Si vous avez un enfant en dehors d'elle, dites-le vous-même. Il ne faut pas que votre femme apprenne que vous avez un enfant de quelqu'un. Vous-même, vous lui dites, j'ai un enfant. Et comme ça, vous pouvez traiter vos affaires correctement et tout ça. Merci beaucoup. Merci Papa Ilunga Kaboui Joseph. Merci. Mesdames et Messieurs, ce livre est là. C'est un livre qui parle à cœur ouvert de sa vie, de son parcours, qui a beaucoup de leçons. Ce n'était qu'une première partie. Mais on reviendra un autre jour pour parler de sa réussite dans les affaires. On parlera de Farmagro. On parlera de sa vie de mariage, comment il a réussi. Un conseil à tous ceux qui sont mariés aujourd'hui et qui veulent réussir dans le mariage. Si vous lisez ce livre, c'est un récit fascinant d'un entrepreneur congolais qui a réussi. Comment on fait pour se procurer ce livre ? Écoutez, je l'ai publié en Europe et son nom au Canada. À ce moment-là, on allait chez Amazon. Ceux qui sont à l'écouter, vous allez chez Amazon. Ils peuvent trouver ça. Ils vont trouver ça. Ici, je veux mettre quelques exemplaires. Vous me conseillez quelle librairie ? Oui, bon, il faut voir. Il faut voir. Moi, je connais Cédi. Oui. Bon, et puis après, on va chercher. Dès que je trouve les bons distributeurs, je vous dirai. Bien. J'ai quelques exemplaires que je mettrai. Je vais parler avec le responsable de Cédi. Ou même, ils peuvent nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec l'auteur et vous aurez le livre. Il est très important parce qu'il est très inspirant. Moi, je vous dis, en lisant ces livres, tu n'as pas envie de perdre l'espoir. Tu peux te dire, si il a réussi, moi, je peux réussir aussi. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi un héritage familial. Mais comment il a fait partir d'où il était pour devenir ce qu'il est aujourd'hui ? Donc, je crois qu'en lisant ces livres, vous apprenez beaucoup plus. Ça vous ouvre et ça vous interdit d'avoir peur et de douter surtout de vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui vous a accompagné. Merci. Et merci à tous les enfants de papa Joseph. Merci à vous tous et à maman aussi en même temps. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les Réusses. Ma mère mère, os os all bienvenissaient ? Ma mère 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 mèrestones son Afrique et rejected. on n'a pas au monde Je n'ai pas dit qu'on soit chaud Je n'ai pas dit qu'on a fait Je n'ai pas dit qu'on t'y a fait Mes les mains s'éloignent Mes les mains s'éloignent Mes les mains s'éloignent Je n'ai pas dit qu'il fait C'était qu'à l'Afrique Que je n'ai pas appréciée Si nous n'ai pas dit qu'il n'y a pas C'est qu'il n'y a pas Que tu nous n'y a pas J'ai pas dit qu'il n'y a pas Je n'y a pas dit qu'il n'y a pas Que Franck comme la frère S'il n'y a pas Pioe'a pas que ma poisson et ah C'est la nièce, les poings sont dans la valle Vous pouvez dire j'apparder monange Et même si je veux que je suis petite Tu ne peux pas lire Tu ne peux pas comprendre Si tu comprends Que je suis la forme Que je suis la forme Que je suis la forme Que je fais La forme La forme La forme La forme La forme Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est un peu plus tard. Comment est-ce que tu as abonné ? Il y a 500 francs. Il y a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501